Bonjour tout le monde, c'est ça, mon nom c'est Mère-Josée Dibault, elle est mon co-animateur qui se nomme… Mère-Josée Dibault, je suis dans la Mauricie et Patrick, dans la région de Montréal. On voulait savoir comment ça se passait par chez vous, les cours d'informatique, puis comment ça va en général, documentation relative aux ateliers de la COPS 2020, puis est-ce que vous avez des trucs, des astuces à nous partager? Donc Patrick, toi, comment ça va? Ben moi, ça va bien, il n'y a pas beaucoup de choses en informatique qui se font actuellement, évidemment, c'est plus difficile, mais on travaille à essayer de trouver des solutions. Ok, est-ce que vous utilisez des cahiers ou vous avez des sites web? Ouais, c'est vraiment géométrie variable d'un centre à l'autre, mais… Ok. Ouais. Il y en a qui utilisent des cahiers, il y en a qui utilisent plus quelque chose de global, là, des sites. On en connaît plusieurs, là, des sites qui sont dédiés à ça, là. Il y en a plusieurs qui ont été faits par des collègues du récit aussi. Oui. Exactement. Donc, moi, dans ma région, dans la région 04, les enseignants, comme vous le savez, ben, tout le monde a commencé officiellement le 11. Donc, les cours d'informatique sont tous en ligne, nous. Donc, je ne peux pas vous en parler beaucoup, beaucoup, mais, tu sais, on a mis à la disposition des élèves en virtuel les cours d'informatique. Ok. Donc, vous autres, de votre côté, ça se passe comment? On a Adéline qui nous dit que de notre côté, à la commission scolaire des découvreurs, nous développons les cours sur la plateforme Moodle. Ok. Génial. Ok. Fait qu'on développe, pour que ce soit prêt, genre, en septembre, j'imagine. Est-ce que c'est le Moodle des CFGA? Vous utilisez? Ok. Le Moodle de la CS des découvreurs. Ok. Ok. Ah, ok. Parfait. Est-ce que Julie veut prendre la parole? Alors, je peux peut-être y aller. On est tous très discutés d'élanger comme science scolaire du fleuve et des lacs. En fait, nous, il y a quelques cours qui sont offerts, dont Word, Excel, PowerPoint, entre autres. Moi, ce que j'avais fait l'année dernière, c'est qu'il y avait déjà des cours qui avaient été déposés sur des sites internet ou sur le Moodle FGA. Fait que c'est sûr qu'on a comme choisi avec les profs ce qui nous correspondait le plus à notre besoin. Puis, on a copié, on a remonté ces cours-là dans le Moodle. Par contre, je ne sais pas, on avait aussi du matériel avec le JITEL. On s'était rendu compte que ce n'est pas complet. Ça ne prépare pas, tu sais, c'est très technique, là. Donc, ça ne prépare pas nécessairement à une situation d'apprentissage. Mais là, c'est ça. Je sais que les profs, ils allaient voir ailleurs. Ils ne faisaient pas juste le cahier aussi. Alors là, ce qu'il va rester à voir, je dirais, quand on va faire un petit bilan, c'est est-ce que ce qui est utilisé dans Moodle, est-ce que c'est utilisé? Ce que moi, j'ai déposé, est-ce que c'est utilisé? Parce que je pense que c'est important. Des fois, on travaille et ce n'est pas toujours utilisé. Donc, il faut investir nos énergies à la bonne place. Alors, ça, je pourrais vous ramener de l'information là-dessus. On a un prof qui est quand même assez, tu sais, il est bon dans la robotique et tout ça. Ça fait que c'est quelque chose qu'on va possiblement approfondir dans les prochaines années. Cette année, bien là, évidemment, lui, il terminait, je pense, son baccalauréat en enseignement professionnel. Ça fait que là, bien, ça prenait beaucoup de son temps, mais c'est ça, c'est dans… En tout cas, il y a des belles choses qui s'en viennent, mais c'est tranquille, je dirais, là, pour le moment. Puis, avec la COVID, bien là, c'est encore plus tranquille. C'est ça, fait que s'il y a des élèves qui ont des cours d'informatique à faire présentement, vous n'en donnez pas, là. On pourrait en donner, oui, parce que nous, nos profs, là, dans le fond, ils travaillent à distance avec les élèves qui ont des optionnels à terminer. Puis, on en a qui viennent faire des examens. En tout cas, on commençait cette semaine, là. OK, OK. Ouais, fait que non, c'est sûr que… Ça ressemble un petit peu à chez nous. Ouais, c'est sûr que nos élèves ont perdu la motivation. Ça a trop pris de temps avant qu'on se mette en mode solution. Fait que là, ceux-là qui demeurent, qui travaillent, c'est ceux qui… C'est ça, qui doivent terminer, là, il y a comme une plus-value à tout ça, là. Exactement. Puis, question rapide, Julie, là, le model que vous utilisez tantôt, Adéline, elle, c'était un model de leur commission scolaire. Toi, est-ce que vous utilisez celui de la FGA ou vous en avez un à votre commission scolaire? Bien, pour l'informatique, j'avais vraiment déposé sur le model de notre commission scolaire. Par contre, la version de model FGA est beaucoup plus… Moi, j'ai un cours de toxico que j'ai monté dans le model FGA, là, parce que je trouvais que les outils… Il y a plus d'outils intéressants pour monter un cours dynamique auprès des élèves. Ah! Oui. Parce que je pense qu'il y a un, Patrick, le model FGA, il est mis à jour assez fréquemment, là. Oh, oui. C'est ça, hein? Oui, il est mis à jour. Il y a une équipe qui travaille là-dessus, là. Donc, c'est mis à jour des nouveautés. Oui, c'est pour ça. Parce qu'en toxicomanie, là, j'ai fait… j'ai déposé des vidéos avec des questionnements avec H5P. Puis, tu sais, ça, dans nos commissions scolaires, on n'a pas tous ça. Puis, je vous dirais, avec la prochaine version, là, du Récit national, du Service national d'Artem, ça va être intéressant aussi, là, parce que là, on voit encore une coche au-dessus de tout ça, là. Ah oui, ça va être très, très, très intéressant de l'avoir vu, là. Ça va être plus convivial, puis beaucoup plus outil, comme tu dis, là, oui. Pour le H5P, là, moi, j'ai découvert ça la semaine dernière, là, que dans Stream, Office 365 Stream, il y a moyen de faire un petit peu du H5P, dans le sens où on peut mettre… Vous savez, Stream, c'est une… c'est l'application de vidéo, là, c'est le YouTube qui est interne à votre commission scolaire, et il y a moyen de prendre une vidéo et, à certains moments, de décider de démarrer un… par exemple, un Forms. Donc, l'élève écoute la vidéo, rendu à telle place, la vidéo arrête, le Forms rouvre, ou l'élève remplit, un coup qu'il l'a retourné, il peut continuer, puis vous pouvez en avoir plusieurs comme ça. C'est vraiment intéressant, je vais faire une capsule là-dessus prochainement. Parfait. Ah, génial. Patrick, c'est-tu… est-ce que ça reste à l'intérieur de la commission scolaire ou on peut sortir ça? Non, Stream, c'est vraiment… ça reste à l'intérieur de la commission scolaire. Tu vois, j'ai fait une erreur la semaine passée, vendredi, là, j'ai partagé une vidéo de Stream, et la personne à qui je l'ai partagée, elle a dit, je ne peux pas l'ouvrir. Bien, c'est sûr, c'était mon erreur, là, c'est en dehors de la commission scolaire. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu pourrais pas me l'envoyer. Non, c'est ça. Non, mais c'est vraiment… c'est facile à faire, là, c'est surprenamment facile. Ok. Ah, bien, c'est bien. Là, dans notre partage, on a Hélène Derry qui nous dit, chez nous, on utilise le matériel logitel et on enrichit avec des tâches produites au centre. Ouais, comme Julie disait, c'est pas compliqué. Ça ressemble beaucoup à l'ancien programme, là, c'est vraiment des savoirs, puis, ouais. Et là, ils sont à la recherche de ACCESS 1 et 2. Ah, vous donnez le cours de base de données? Ouais, Hélène, à ma connaissance, là, tu sais, depuis qu'on donne les après-cours, là, ACCESS, il est pas beaucoup donné, hein, si je me trompe pas, mais au niveau de la FGA, ben, c'est sûr, on est en FGA, mais il est pas beaucoup donné, ces cours-là. En effet, oui, il est pas donné, puis je veux pas qu'on le donne, mais il y a une élève qui a absolument demandé ce cours-là pour avoir un crédit, tu sais. Ah, t'es pas sérieuse? Ouais, c'est ça. Ok, fait que je pense que tu vas aller à la recherche longtemps, ma belle. Oui, je le sais. C'est pas moi qui voulait qu'elle fasse, mais elle voulait pas faire d'autre chose. Il restait pas grand-chose à faire, de toute façon. Ces sciences sont faites, les maths étaient faites, tu fais garde. Ok. Elle, elle a choisi ça. Ouais, je l'ai pas trouvé drôle, moi. À part le travail qu'on a en sciences et en maths, il faut faire ça, tu sais. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, il me semble que j'ai pas de collègues à l'extérieur qui le donne, ce cours-là. Nous autres, on s'est pas lancé non plus là-dedans. Je dis non à la conseillère d'orientation, il dit le moins possible. Mais une fois qu'il va être fait, il va être fait. Bon, c'est ça. Ah ouais, tu nous le partageras. On essaie. Ouais. Il y a pas quand même qu'il va finir, par exemple. Ouais, c'est ça. Surtout moi, j'ai des sciences qui pensent plus que ça, là. Ouais, exact. Je pense que nous autres, il est même pas dans notre offre de cours qu'on donne aux élèves. Ben pas, je pense, on le donne pas du tout, du tout comme affaire. Désolée. À moins qu'on ait des amis ici qui aient quelque chose, là. Je pense qu'on… On pourrait voir, par exemple, si… Peut-être. Si on n'a pas des collègues… On pourrait lancer l'appel. Ouais. Dans le forum, hein, ça… Bonne idée. Hélène, si t'es à l'aise, là, avec ça, là, ou sinon on le fera, nous, là, mais dans le forum de la communauté informatique, tu pourrais lancer l'appel, là, est-ce qu'il y a des gens… Je pense que je l'ai déjà fait, d'ailleurs. OK. Ah, OK, parfait. Ça serait à refaire, là. Ben oui, d'un coup, que les gens, ils développeraient, là, à ce niveau-là. Ou faudrait, j'irais voir, peut-être, la formation professionnelle. Oui, ben oui, c'est vrai, t'as raison. Ah, il y a quelqu'un qui a mis ça, tu dis, Julie. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, c'est Claudine. Claudine. C'est de l'AFP. Ah. Il y a peut-être un matériel, puis c'est une très bonne idée. Ouais. Merci, Claudine. Ça me fait plaisir. Daniel, elle se demandait… Hélène, est-ce qu'elle fait partie de la commission Monts et Marais, c'est ça? Oui, c'est ça, hein? Oui, Monts et Marais. Oui, Monts et Marais. C'est Amkoui. OK. OK. Donc, on répond à la question de Daniel. Si on continue dans le chat, là, Mathieu, il parle de matériel logitel, activités supplémentaires. Il fonctionne très bien en formation en distance avec Teams pour les interactions. Génial. Oui. J'ai de la misère un peu à suivre. OK. En gros, là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de codes informatiques, là, présentement, qui sont donnés, là, pendant la pandémie, là, ce que je comprends bien, là. Moi, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui se donne. Non, ouais. Même chez nous, on… Les enseignants, souvent, là, c'est des enseignants de maths, sciences qui ont des arts en informatique, puis les élèves sont vraiment, là, maths, français, anglais, science, là, les… le suivi, là, à la date en informatique, je n'ai pas eu de questionnement. À part Hélène, là, qu'il faut qu'il fasse son access. Ah ah ah! Daniel qui nous dit à vrai dire « Y a-t-il des codes toute catégorie »… Oui. En fait, mon commentaire, c'est « Y a-t-il vraiment du monde inscrit tant que ça ? » À part ceux qui doivent absolument terminer, comme le mentionnait Mme Derry, là. Moi, je regarde régionalement chez nous, c'est déjà très au ralenti, puis il faut quand même dire que beaucoup de petits centres ferment fin mai max habituellement en temps normal. Donc, présentement, imaginez-vous que, je ne sais pas, je serais curieuse, on n'a pas de statistiques, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nombre. Ah, bien, tu vois, il y a Frédéric La Rochelle qui dit qu'ici, je ne sais pas c'est où exactement, mais environ 30 à 40 % des élèves participent activement en ce moment. C'est beaucoup. Je n'ai pas de statistiques. C'est des hautes rivières. C'est ça. Je n'ai pas de données pour chez nous, mais 30 à 40 %, c'est quand même bon. C'est presque mieux que quand les élèves sont en présentiel au mois de mai, on sait que ça commence à être un petit peu moins présentiel. Oui, c'est ça, ça dessine. Bien, tu vois, chez nous à Mauricie, le centre local d'emploi, ils font des pressions un peu pour demander une prestation de travail chez les élèves. Donc, on a quand même une bonne réponse de plusieurs élèves. Moi non plus, je n'ai pas de statistiques comme Frédéric, mais les enseignants doivent faire un suivi, doivent donner vraiment de la fable, doivent donner des rencontres fixes avec des élèves et avec des échéanciers. Ça fait que oui, nous autres, ils se mettent au travail, surtout les élèves qui veulent continuer d'être. Ah, des élèves inscrits en mars. Donc, c'est sûr, les inscriptions sont de retour chez nous aussi et Frédéric aussi. Mais comme disait Daniel, c'est vrai aussi qu'on est à la mi-mai, donc les élèves commencent à quitter pour le travail ou peu importe. Puis là, cette semaine en plus, il va faire très beau, donc on va manquer un petit peu. Oui, ça se peut que le taux… Je vais couper mon micro. Ah oui? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir, veut nous ajouter quelque chose, une idée de solution pour Mme Derry? Mathieu nous dit que le JTEL a des manuels pour accès. Oui, mais il ne prépare pas nécessairement l'examen. Ah oui, ça… C'est ça, là. Ah, vous l'avez regardé, le document de le JTEL? Oh, oui, l'élève en a fait, accès 1 est fait. Il reste accès 2, là. Elle était prête, pas loin de l'examen, mais il faut renchérir, là. Comme Daniel l'a parlé, est-ce que tu as regardé le matériel de la SOFAD? Non. Non? Moi, je ne l'ai pas regardé du tout, là, parce que justement, ce n'était pas dans notre offre, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a regardé dans notre gang, là. Habituellement, les situations d'apprentissage sont quand même bien, là, SOFAD, là, pour la préparation à l'examen. OK. Ça reste à suivre. Puis je me demande si, pendant le confinement, là, ils n'ont pas ouvert des trucs SOFAD? Je voudrais regarder. Peut-être qu'on a une gratuité, là. Pas grand-chose. Non? OK. On essaye. On essaye, Hélène. Oh, oui, c'est bien. C'est bien correct. Merci. Alors, on passerait-tu à l'autre point, Patrick? Bien, pourquoi pas. On voit un petit peu comment ça se passe. On s'enligne un peu comme ça, là. Oui, oui. Donc, avec les documentations relatives aux ateliers de la COP, ça, c'est toi, mon Patrick? Oui. En fait, je ne sais pas si vous avez participé au colloque qui a eu lieu en ligne, là, mais je viens de mettre dans le clavardage le lien pour la documentation sur les ateliers qui ont été présentés à la COP, s'il y en avait plus d'une soixantaine, là. Actuellement, les… Ah, tu vois, ça fait un appris. Bon. Actuellement, les vidéos ne sont pas disponibles, mais ils devraient l'être bientôt, là. Mais ce qu'on a, par exemple, c'est qu'on a toute la documentation des… de ceux qui ont déposé quelque chose, là. Je mentirais si je disais que tout le monde est là, là, mais il y en a plusieurs qui sont… Il y a plusieurs ateliers, là, si vous voulez aller regarder, là, qui sont de Desmos à Socrate en… Encore, Desmos, contenu court en mode numérique, carrefour d'apprentissage, piste d'activité pédagogique. Vivre en Antarctique, en Arctique, pardon. Fait que je pense que vous pouvez… Ou par Scratch, aussi, s'il y en a qui font de la programmation, là, vous êtes en mesure d'aller voir un petit peu ce qui s'est… Autant flipper avec Flipgrid. Fait que… Donc, il y a vraiment plusieurs éléments qui peuvent être regardés puis qui peuvent être pris, là. Fait que si vous avez un petit… Vous vous posez des questions, là, ça serait une bonne idée, peut-être, d'aller visiter ça. D'aller jeter un œil. Je pense que c'est des ressources qui sont… Bien, ils sont disponibles. Puis, il y a l'air d'en avoir quand même plusieurs, là… Bon, moi, peut-être une quarantaine ou plus que ça. Je trouvais que c'était intéressant de le présenter pour… Parce que des ressources, là, à un moment donné, on en a besoin. Puis, souvent, là-dedans, c'est des choses qui sont déjà faites, que les gens partagent avec tout le monde, là. Donc, c'est une belle forme, des fois, ne serait-ce que pour se faire une tête sur un sujet, là. Puis, de toute façon, j'imagine qu'il y a toujours moyen, aussi, d'aller voir, là, les gens qui ont fait, ou d'écrire aux gens qui ont fait les présentations, parce que le nom est dedans. Fait que vous pouvez… Ah oui, c'est quand même clair, hein? Oui, je trouvais que c'était une ressource intéressante. Oui, bien, merci du partage, Patrick. C'est sûr que, moi, je vais prendre du temps un peu pour aller explorer, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a… Effectivement. Exact. Je viens de mettre ça dans mes favoris, à explorer. On a une question de Daniel. C'est, en effet, du matériel à explorer. C'est ce que j'ai fait ce matin, en début de journée. Dans plusieurs cas, je vous dirais que l'intérêt va vraiment être là quand on aura les enregistrements, parce qu'il y a certaines présentations qui sont très peu parlantes, qui disent peu de choses. D'autres sont auto-portantes, mais dans des cas, vraiment, l'enregistrement va être une grande aide pour faciliter la compréhension. Merci. Mais, moi, Patrick, toi, je sais que tu connais beaucoup la COPS, là. Moi, ça fait longtemps, je ne suis pas allé. À chaque année, on a ça comme ça? Bien, tu sais, cette année, ça n'a été que virtuel. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Mais, sinon, habituellement, oui, les gens laissent leur documentation qui est utilisée pendant les ateliers. La majorité des gens les laissent, tu sais. Oui, mais il n'y a pas de virtuel, là. Il n'y a pas la captation vidéo. Non, c'était la première fois que ça se passe. Parce que quand tu es en atelier, c'est plus difficile. Ça prend des caméras, ça prend du son, ça prend… C'est un petit peu plus technique, là. Tandis que là, bien, on enregistre. Oui, on n'avait pas le choix. C'était virtuel et tout ça pour le prix de la cotisation de membres. Je tiens à le souligner. Je trouve que c'était extrêmement vertueux, vertueux de la part de l'équipe. Parce que ce n'est pas vrai que ça leur prenait moins de travail en faisant distance, loin de là. Alors, vraiment, chapeau. Le prochain prix chapeau, on devrait le donner à la cosse. C'était juste les frais de cotisation. Ça coûtait 65 $. Oui, madame. 65 $, là, tu sais, c'est extraordinaire. 3 000 $. Il n'y a plus qu'un sens. Pour trois demi-journées. Fait que… Ah non, c'est une… Oui, bien, écoutez, c'est sûr, là, j'ai un biais un petit peu, là. J'ai déjà été président pendant plusieurs années de la COP. Fait que, toi, le jupon dépasse, là, comme on dit. Mais, oui, je trouve qu'ils ont fait un très, très bon travail. Puis, en pas beaucoup de temps, ils se sont virés de bord et ils ont fait quelque chose de très professionnel. Ça fait que, oui. C'est pour ça que je l'ai mentionné, Patrick, pour pas que le jupon aille l'air de dépasser trop. Tu sais, venant de moi, c'était plus neutre, je pense. Et je peux vous dire que j'ai aussi participé à d'autres formations qui se sont revirées de bord puis qu'ils l'ont offert à distance au complet pour le même prix qu'en présence. Et ça, c'est moins heureux. C'est beaucoup moins satisfaisant. Parce que quand c'est le même prix, tes attentes sont les mêmes. En tout cas, vous pouvez aller jeter un oeil là-dessus, là. Puis, aussitôt qu'on va avoir des… que j'aurai des nouvelles, là, qu'il y a des… Mais on disait que ça allait… pour les vidéos, ça allait probablement plus vers septembre. Puis, ils ne savaient pas encore ou juste comment les présenter, là. Parce qu'ils veulent faire que c'est un… ils veulent bonifier le fait d'être membre, tu sais. Qu'est-ce que ça donne d'être membre? Bien, ce que ça te donne, ça te donne accès à ça. Accéder aux vidéos. Oui, c'est ça. Mais moi, comme je te dis, là, ça nous donne quand même un bon aperçu. Puis, justement, on peut se mettre membre par la suite et avoir accès à ce truc-là. Oui, je trouve que c'est génial. OK. Un petit clin d'œil à la cote, ce qui est très pertinent. C'est ça, comme on vous a dit, on n'avait pas un immense ordre du jour. Donc, si vous voulez bonifier avec vos points, là, ne gênez-vous pas si vous ne m'avez. Mais on serait rendu vraiment à vos trucs et astuces, là, à ce que vous avez… Bien, c'est ça, là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'activités en informatique, là, avec la situation actuelle. Donc, moi non plus. Mais, tu sais, je me demandais comment ça se passait, là, par chez vous. Comme au début, on avait dit, est-ce que vous avez développé des trucs? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui font des examens en informatique présentement, à part Mme Access? Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'avancées, là, comme on se disait, là, tantôt, là. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Bon, on a calculé notre 8 secondes. Moi, je vous dis que de mon côté, là, la vague va commencer à diminuer un peu, là, par rapport à tout le travail qu'on a à faire dans la situation, là. Mais, tranquillement, moi, je vais m'y remettre, là, à l'informatique pour quand on va revenir, là, en présentiel, je ne sais pas si ça va être en septembre-octobre, là, mais, tu sais, me remettre un petit peu dans les travaux. Mais, là, présentement, je vous le dis, là, moi, de mon côté, je m'hésite beaucoup sur l'enseignement à distance, puis, tu sais, ce dossier-là, comme j'imagine la plupart, est-ce que, dans notre gang, dans nos participants, est-ce qu'il y en a qui ne font que de l'informatique? Je ne crois pas, hein, de plus en plus, là, c'est multimatière, là, si je ne me trompe pas. Fait que c'est moins évident pour vous autres, les enseignants, de développer, là, présentement, là, j'imagine. Fait que, Patrick, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, moi, ça fait le tour de ce que j'avais pensé en discuter. Alors, il est 11h02, fait qu'on va pouvoir vous souhaiter une belle semaine. Il annonce beau toute la semaine, fait que j'espère que vous allez prendre un petit peu de temps pour aller respirer l'air frais dehors. Oui. Fait que, ne gênez-vous pas, comme on vous a dit, on va être disponible, là, sur le WearBike. Fait que, bonne journée à tout le monde. Bye. Bonne semaine.